Musique J'ai reçu mon scooter Et bordel comment c'est lent par rapport à Quand je passais mon permis moto et que c'était sur des vrais motos C'est une dinguerie hein C'est juste obligé pour jouer encore heureux Non en vrai je suis pas obligé frère mais t'as un baiser Là ma Twitch ils vont me dire Vous êtes des baisers ou quoi ? N'exe a biche je vais cut Pour vous montrer qu'ils me forcent pas T'attendais à quoi frère ? Ouais c'est vrai je m'attendais Ça je m'attendais pas Ah pour jouer je suis obligé de stream D'accord Ok j'avais pas compris comme ça J'avais compris en mode Twitch m'oblige à jouer et donc à stream Vous avez compris ? Vous avez compris ce que moi j'avais compris ? Transition de la moto en vidéo ? Ouais pourquoi pas Je vous montrerai mon scooter Ouais je vous montrerai Après il est sympa hein franchement Il est sympa mais bon Qu'est-ce que c'est lent frère ? Faut que je me rachete un nouveau casque Celui que j'ai il me va trop petit J'avais dit que je te montrerais pas Ouais j'avais dit que je te montrerais pas C'est vrai mais bon Quel genre de créateur de contenu je suis Si je fais pas du contenu autour de mon nouveau scooter C'est ça mon problème J'aurais bien l'air con Au moins que je vous le montre Parce qu'en vrai il est bien Je ferai une vidéo où je le conduis Vas-y tu sais quoi je vous ferai une vidéo où je le conduis ? Comment il va le justifier au comptable s'il le montre pas ? Ça c'est bien vrai ça pepsou Pepsou tu vois là tu dis des vrais trucs là frère Parce que je l'ai bien payé avec la carte entreprise hein Fais-toi un permis moto Prends-toi un T-Max 560 et tu seras bien Bah vas-y tu sais quoi je vais faire ça ? Je vais passer le permis moto Et je vais me prendre un T-Max 560 Je suis trop con j'avoue Pourquoi j'ai pris un Pourquoi j'ai pris un 50 cm3 ? Comment va le Adjil Rami de Talk Chef ? Les gars Talk Chef On est allé jusqu'en finale Il y en a plein ils croyaient pas en moi Il y en a plein ils croyaient pas en moi T'as regardé Thibaut d'ailleurs ? Il était fier de moi ? Ouais 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 Après le moment où t'as bu du lait Pourquoi ? Ah D'avant il a fait Con ou quoi ? Mais je pense En gros d'abord j'ai attendu qu'on verse le lait Et après je me suis dit Je vais boire Au final il a voulu en rajouter après Non il était trop sec Ouais On nous avait trop fait cuire C'est trop cuit comme ça Frérot j'ai dit Je mets un petit peu d'oignon dans les oeufs brouillés Le chef il m'a dit quoi ? Il m'a dit non jamais de la vie Ah lui il est éteint ce chef Tu le fumes Thibaut Tu le fumes Ah un verre tu l'éteins on est d'accord Bah oui frère Il m'a dit jamais d'oignon dans les oeufs brouillés Il m'a dit non Mais t'es fou quoi Non je rigole bien évidemment Gros respect au chef Alexandre Alexandre Marchand Je crois qu'il a fait top chef Mais je sais pas s'il a win Je crois pas qu'il ait win top chef Pas fini mais je crois qu'il s'est déjà fait éliminé non ? Parce que hier pendant le stream il a dit Il a dit ouais là actuellement j'y suis plus Foto moi j'ai fréquenté Moi j'ai fréquenté Des gagnants de top chef De top chef moi Nous ici on fréquente des Xavier Pincemin Tu vois Xavier Pincemin lui il m'a dit Ouais je peux mettre des oignons dans mes oeufs brouillés C'est un baiser frère Sars je vais passer pour un gros hypocrite Alors que je le jure Alors que je le jure c'est un bon hein Je rigole Attendez les modos parce que j'ai désactivé le follower mode Remettez follower 10 minutes Que tu mets des oignons partout toi Bah en même temps Les oignons c'est broken ça vraiment Je vous jure que c'est broken En fait je suis très triste Pour ceux qui arrivent pas à apprécier les oignons Vous loupez un truc J'ai pas de métaphore à vous faire là par rapport à ça Mais c'est comme si vous manquez un sens En fait c'est un aliment qui est tellement fort en goût Que si vous arrivez pas à l'apprécier Bah vous passez à côté de plein de choses D'accord mais est-ce que t'as passé une bonne journée ? Bah écoute j'ai dormi Voilà j'ai dormi J'étais à l'hôtel Je me suis réveillé Je me suis endormi à une heure du mat Je me suis réveillé à midi J'ai beaucoup dormi Après je suis allé prendre le train Première fois que ça m'arrive De la SNCF Une heure de retard Donc j'ai zoné dans la gare Y'a un mec Oh d'ailleurs faut que je vous raconte quelque chose C'est bien parce que quand je sors J'ai plein de trucs à vous raconter Mais en gros y'a un Je pense pas que c'était un SDF C'était un monsieur qui avait faim Un monsieur qui avait faim Il vient me voir Il me dit Est-ce que tu peux me donner à manger ? Je lui dis oui Et moi en gros j'avais un sac Paul J'avais un petit sac Paul Où j'avais un muffin chocolat blanc Un muffin chocolat noir Et deux sandwichs de chaotons Il me dit ouais Donne moi de l'argent pour que je m'achète à manger Et ben Quoi frérot ça tombe bien Parce que moi en général J'aime pas de donner de l'argent Parce que je me dis On sait jamais Genre le frérot il va acheter de la drogue ou quoi Tu vois Il m'a dit Je veux de l'argent pour m'acheter à manger T'as acheté à manger poteau Tu vois Du coup je commence à lui proposer le muffin Le frérot il regarde le muffin Il dit non 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 Chocolat c'est mort Je range mon muffin Et j'avais un autre muffin Il y avait un petit peu de chocolat blanc Et au fruit rouge Donc je lui dis tu veux celui là Il me dit non 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 C'est mort Je fais bon Et là t'as vu déjà moi de base J'avais un sandwich au thon pour moi tu vois Je lui propose mon sandwich au thon Moi mon sandwich au thon Carrément mon sandwich au thon de chez Paul J'ai payé J'ai dû payer 6,50€ poto Je sors mon sandwich au thon Mais la vie de la mère Wallah Il commence à le prendre comme ça Avec le sac autour Fermat il écarte le sac Il regarde comme as Il dit ça à quoi Non mais là Je fais attends mais là tu Tu branles la poto là Tu commences à me péter les couilles là Je dis ça à quoi Je dis ben au thon Il me dit ah non Va m'en acheter un au poulet Et la vie de la mère Il m'a dit ça Il m'a dit va m'en acheter un au poulet Je dis mais t'as pété un câble ou quoi poto Je dis je te propose 3 trucs différents Tu les veux pas Il commence à me dire Il commence à me dire non mais J'aime pas le thon J'aime pas le chocolat Je fais ben frère Ben va demander à quelqu'un d'autre Force à toi tu vois Il me dit non viens Tu vas m'acheter un sandwich au thon J'ai une victime Ben oui frère Je te jure il m'a vraiment victime Mais t'as vu je commence à monter en pression là Je dis ben non frère Il me dit si si S'il te plaît viens Il voulait pas me lâcher J'ai dit poto Je t'ai proposé 3 choix T'as plus de choix que dans un restaurant Soit tu manges Soit tu manges pas Il m'a dit machin truc et tout Bref il est parti Il allait voir d'autres gens Personne lui a donné Il est reparti bredouille Au final il est venu le ventre creux Il est reparti le ventre creux Alors qu'il aurait pu acheter Mais il aurait pu Enfin il aurait pu acheter Il aurait pu prendre le sandwich que j'avais acheté frère C'est vrai je me suis dit mais attends Après il commence à me dire Ouais on va là bas pour que tu m'achètes mon sandwich Je me suis dit Bellec J'ai repensé à l'histoire de Putain l'histoire du lait en poudre Vous l'avez connu l'histoire du lait en poudre ou pas ? Il y avait une meuf apparemment Elle partait dans une gare Elle disait Elle disait Je veux acheter du lait en poudre Achetez moi du lait en poudre pour mes enfants Et après elle se faisait kidnapper Ouais une roumaine qui kidnappait des gens Du coup maintenant je me méfie Et moi Hé poto Moi je m'en suis dit de chaotons Ah c'est à Marseille J'ai pas vu tous les SDF à la gare de Bordeaux Il y a des spécimens rares Non franchement tu sais quoi J'ai pas vu Mais non mais frère Franchement j'étais choqué J'étais en mode mes potos Normalement quand t'as faim T'as faim frère Alors c'est quoi ça ? Les SDF parisiens Non mais frère c'est une daguerie Même les SDF à Panam c'est des princesses Frérot je te propose de muffins Ah sandwich au thon poto T'es là tu veux pas ? Non je veux poulet maillot Mais frère T'as faim ou t'as pas faim ? C'est 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 Bref du coup j'ai attendu J'ai attendu mon train Parce qu'il avait une heure de retard Franchement je vais pas tirer sur la SNCF C'est que la première fois que ça m'arrive Mon train il est arrivé J'ai pris le train J'ai pas réussi à m'en remettre dans le train Comme d'habitude Je suis rentré Je suis rentré Je suis arrivé au loco J'ai récupéré mon scooter J'ai fait un petit tour de scooter sans casque Et j'ai lancé mon stream Est-ce que ma journée vous a plu ? J'espère que oui Oui je pense qu'il avait pas vraiment faim Parce que si t'as vraiment faim tu manges tout Frère je suis plutôt d'accord Je suis plutôt d'accord Donc là c'est pas bien Non mais juste là là En gros là j'ai juste fait un petit tour comme ça là J'ai fait genre 100 mètres J'ai fait demi-tour Je veux voir le scooter Bah je vous le montrerai Je vous le montrerai après Je vous le montrerai après Je ferai du contenu autour de ce scooter T'enlèveras ton casque Que j'aurai les 5 ans Merci Pas avant T'enlèveras ton casque Que j'aurai les 5 ans Merci Jacques tu élèves poto On a rien compris J'ai pour hier soir big perf Merci les frères Merci Merci j'ai tout donné Franchement j'ai tout donné En plus En plus la crêpe La crêpe c'était à l'alcool Du coup J'étais là J'ai rien J'osais pas lui dire Poto Vous avez vu au bout d'un moment Je sais pas si la caméra Elle était sur moi Mais quand il fallait faire La crêpe flambée En fait il fallait balancer De l'alcool dans la poêle Et après il fallait la faire flambée Pour que ça fasse du feu J'avais remarqué ton mot Et lui il était là Avec la crêpe Et le feu dans les mains Il commence à me crétuer Il me dit Verses moi je t'en Non J'ai dit si Vas-y j'allais pas Du coup je fais comme ça J'en ai mis partout Au final ça a flambé Je crois qu'on a même flambé Pour rien je crois Si tu dis pas de bêtises Tu aurais le droit à Idalos Cette semaine pour le retour de LOL Ou Est-ce qu'il y a des trucs à annoncer Je sais pas Faudra bien activer les notifs Job Life eSport En tout cas Si il doit y avoir des annonces J'ai même pas pu la goûter la crêpe Au final J'ai même pas pu goûter la crêpe Parce qu'il y avait de l'alcool dedans Et frère Le burger qui est pas de sauce algérienne J'avais trop la haine Parce qu'on m'avait bien ce cam Franchement je l'aurais mis Biggie algérienne au chef Il aurait pété un cam Il aurait été trop bien Et après le dernier plat C'était impossible Le dernier plat franchement C'était impossible GG à LittleBigWale Et Baguera D'ailleurs tournoi en 2v2 Avec 6xN Masterclass Je sais pas si t'en as parlé J'en ai pas encore parlé J'en ai pas encore parlé Arrête de spoil frère Pourquoi tu spoil mon stream là Dinguerie vas-y lance un stream frère Et parle à ma place C'est quoi cette dinguerie là Désolé mais c'est cool Oui et je participe Ah attendez je vais vous montrer le teaser Comme ça au moins vous Une vidéo va mieux que 100 mots D'après mon expérience Mais en vrai je suis très sérieux Je pense qu'on peut gagner Moi je vous dis que vraiment Vraiment je suis sérieux Vraiment je suis sérieux 32 influenceurs 16 duo format unique 5000€ de cash price 26, 27, 28 mai On est le combien ? On est le 18 Et je suis avec 6xN En gros c'est Arram 2v2 En gros c'est Arram 2v2 Zerator Kenny Franchement c'est facile Yas Defazer Franchement c'est facile Et Kryzio Harkunir Franchement c'est facile Joël Thio Franchement c'est vraiment trop facile C'est pas tout C'est pas tout Non mais parce que moi Vous savez déjà Vous savez déjà les gars En m'apparame les frères J'ai mes pics J'ai mes pics 6xN J'ai l'tomine Mais ça c'est vraiment Le duo des patrons Là c'est TDS TDS Joblife Qui se serre la main Pour écraser Pour écraser tous les nooblards 5x Narcus Ça va falloir faire attention En partie des binômes Des binômes dangereux Waxi Yellowstar Ouais je pense que la première partie C'était les clowns Je pense que la première partie C'était un peu Un peu les clowns Tu vois Mais là Il commence à y avoir Des blasts qui font peur L'Incla Octuan 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 Je sais pas comment ça se prononce Désolé mon frère C'est un C C'est un C H-C-Tuan Actuan Oh là là ça arrête je crois Derrière là J'entends des explosions Ça se dit Actuan Actuan contre l'Inca Bon l'Inca je pense que Franchement trop gentil Je l'ai découvert hier l'Inca Je l'avais jamais vu IRL Super gentil Mais je pense que sur l'OL Ça va être un clown Si je dis pas de bêtises Vous m'arrêtez si je me trompe Peut-être que l'Inca Il cache une carrière De League of Legends Mais non il est challenger Ouais non bon allez Je pense que je vais écouter Le reste du chat Et pas toi Mange mon squad Kameto Chiki Je pense qu'il faut se méfier Je pense qu'il faut se méfier Kameto Chiki Ils font partie des binômes Qu'il faut faire attention Côté Bibi Il me semble que Je sais pas si côté c'est un clown Je crois que côté il est fort quand même Non ? Je crois que côté il est fort Deux diamants Je vous estime pas Ouais parce que côté je crois Qu'on le voit comme un clown Mais en vrai C'est un mec de l'OL Tu vois Zéro tic d'FG Non mais si je Inchallah Si je peux tomber Contre zéro tic Et contre 5-0 Frère poteau On va te montrer qui est qui Prince Princesse On l'aime trop d'FG Mais je crois qu'il est fort à l'OL Lui aussi Bon Est-ce que je dois Franchement Ils sont là Ils sont dans le tournoi l'OL Parce qu'ils sont drôles Franchement Là frérot C'est le binôme C'est le binôme à la hype Frérot Ils sont trop drôles C'est vrai Je l'ai constaté de mes yeux hier Franchement Qu'est-ce qu'ils sont drôles Ces deux clowns Je vous jure Vous savez que Le live il avait pas démarré Le live il avait pas démarré Ils étaient hors live C'est-à-dire Il y avait pas de caméra Il y avait rien C'était vraiment trop drôle Au début j'étais en mode Ça se trouve Ils sont marrants Quand il y a une caméra Qui allumé Et même hors caméra Ils sont vraiment drôles Ces deux cons Mais Pour League of Legends Vas-y frère Il reste des binômes J'en ai où Il y en a encore Pandore Pixie Pixie très forte à l'OL Vous le savez Ma streamer préférée Mais Elle joue des mids Elle joue des mid laner Frérot Elle va être choquée Elle va être choquée La pauvre Quand elle va tomber Contre mes piques Et Pandore Pandore je connais pas Pandore il y a Challenger Ah La Vein de Pandore Ah Par contre Vein c'est pas C'est pas ce que j'apprécie le plus Comme pique Contre mes piques Je vous avoue que Bah écoutez J'espère qu'on tombe pas contre eux Carnage Tréton Carnage je crois qu'il est platine Tréton je crois qu'il est fort Il doit être Challenger ce mec Mais C'est pas le binôme Qui fait le plus peur Attends cette musique Non mais c'est carré de S De Naps Gazot Et Ninho frère Vraiment Les plus grosses cam Robalas Ça doit être solide Ça je pense Je pense que c'est du solide En plus Robalas Il a des pics qui me gênent Robalas il a des pics Qui me gênent Je connais pas ses pics Giray Azari Bon C'est le Maxime Et Grimkujo des années 80 Vous voyez ce que je veux dire Ils sont là parce qu'ils sont drôles C'est à l'époque Outsuit j'étais en noir et blanc C'est un autre monde Mais pourquoi pas Attention ils peuvent faire des surprises Je crois que c'est tout ce qu'il y a Caster Gloppo PGM SleepX Gardum Gardum Putain Gardum Il date Ouais voilà Bon après là au moins Vous avez tout le monde Mais Mais mes pics en arame Je les ai quoi Après j'avais fait de 2v2 Je fais que des 1v1 En 1v1 vous le savez que Je suis pas à prendre à la légère Mais en 2v2 Ça c'est toute autre affaire On verra bien On verra bien 26, 27, 28 J'espère que je lui ai pas dit oui Mais que je suis pas dispo Normalement je suis dispo Je crois que je suis sûr que je suis dispo On est tombé contre Yellowstar et bye Ben Yellowstar Yellowstar ça date non ? Yellowstar je le connais C'est un main support Qui a fait les world Si je dis pas de bêtises Mais pareil c'est les années 80 Les champs buff en arame Faut que tu checkes Tous mes champs Moi je pense quoi de son buff en arame Je préfère te dire la vérité Je suis déjà renseigné